À chaque fois qu'on achète une boîte de thym bio et locale, c'est un petit peu plus de surface en bio, c'est un peu moins de pesticides de synthèse, et c'est plus de biodiversité. Et en plus, ça rend tout le monde heureux. Salut ! Alors c'est sur l'agriculture biologique, qui n'utilise aucun pesticide chimique de synthèse, demande plus de main-d'oeuvre, et donc forcément coûte un peu plus cher aux consommateurs. Et pourtant, il est possible de manger bio tout en équilibrant son budget. Pour en parler, je suis venu jusqu'à La Rochelle pour rencontrer Sandy, qui met un maximum de produits bio dans son assiette. Salut ! Pour comprendre comment sont cultivés ces produits, nous partons ensemble à la rencontre de Didier Dorin, c'est un producteur de plantes aromatiques et médicinales en agriculture biologique. Les molécules secondaires qui sont aromatiques, elles sont dans des petites capsules sur la surface des feuilles. C'est carrément les huiles essentielles que tu as là. Au printemps, on récolte le thym, on l'emmène juste à côté, à quelques centaines de mètres, dans les fêchoirs de Biolopam. Là, par exemple, c'est du thym citron, qui fait de la bonne tisane. Pour ensuite travailler la plante et séparer les feuilles des tiges, et pour aller quelques kilomètres plus loin, chez la nature, pour faire les tisanes à base de thym ou les tisanes de thym menthe. Nous, on est une vingtaine de producteurs dans la coopérative, et quand on sait où va notre produit, on sait qui va à côté, on connaît cette entreprise puisqu'elle est locale, elle est chez nous. Ça donne beaucoup plus de sens à notre métier. Rencontrer des producteurs comme ce matin, Didier, c'est vraiment super, ça nous permet de prendre conscience des produits qu'on met dans nos assiettes, de la qualité. Alors, Sandi, c'est vrai qu'on entend souvent que le bio est trop cher. Est-ce que tu es d'accord ? Alors non, je ne suis pas d'accord. À partir du moment où on consomme de saison, locale, et puis qu'on essaye de se tourner vers des produits aussi d'anti-gaspi, moi, ça me coûte moins cher, même à la fin du mois, de consommer bio. Tu sais, il y a de plus en plus de producteurs bio, de magasins bio. Il faut se lancer, il faut faire du vélo et manger bio. Pour la suite, il me reste 250 km à parcourir en empruntant un tronçon de la Vélodyssée entre Océan et Pain-des-Landes. L'objectif atteint de Bordeaux est boucler la boucle de cette nouvelle série de reportages produites 100% à vélo solaire. Et puis, il me restera 1000 km à pédaler pour traverser la France et rentrer chez moi en Alsace. J'espère que tout ça, bien sûr, ça vous aura donné à vous aussi l'envie de faire du vélo et de manger bio. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada